Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Calcul au certificat d'études primaires numéro 13, source La Voix du Nord. Problème numéro 1. Avec à son bord 85 caisses de 30 kg et 10 caisses en bois dont le poids n'est pas déterminé, un camion pèse 6 tonnes. Si à vide, il pèse 3 tonnes, quel est le poids de chacune des 10 caisses en bois ? Alors, premier problème, on va noter, soit X, le poids de la caisse en bois. Alors, le poids d'une caisse en bois. Donc, le poids d'une caisse en bois. A vide, pèse 3 tonnes. Donc, si on fait un schéma, hop. Donc, A vide, A vide, pèse 3 tonnes. Donc, on a 85 caisses de 30 kg et 10 caisses en bois de X kg chacune. Donc, là, on va trouver X, sachant que le total, donc le total, donc le total, donc total 6 tonnes. Total 6 tonnes. Donc, ça plus ça plus ça, c'est égal à 6. Alors, avant de résoudre l'équation, bien entendu, il faut convertir les 30 kg en tonnes. Donc, 30 kg, ça fait en tonnes, et bien ça fait 1 tonne est égal à 1000 kg. Donc, ici, 30 kg est égal à 0,03 tonne. Donc, ici, l'équation à résoudre, ça va être 85 fois 0,03 plus 3 plus 10x est égal à 6. Donc, ici, 85 fois 0,03, ce qui fait 2,55. Donc, 3 plus 2,55, ça fait 5,55 plus 10x est égal à 6. Donc, 10x est égal à 6 moins 5,55, ce qui fait 0,45. Donc, X est égal à 0,45 divisé par 10, ce qui fait 0,045 tonne. Donc, X en tonnes, maintenant, X en kilos, mais ça fait, donc, X est égal à 45 kg. Donc, conclusion, une caisse en bois pèse 45 kg. Problème numéro 2. Pauline se lève à 7h15. Elle met environ 20 minutes pour faire sa toilette et un quart d'heure pour déjeuner. Elle part ensuite pour l'école où elle désire arriver 5 minutes avant la rentrée qui a lieu à 8h30 pour discuter avec Salomé. L'école est éloignée de 1,750 km de son domicile. A quelle vitesse moyenne, en km par heure, doit-elle marcher ? Alors, ici, on a le problème numéro 2, le problème de temps. Donc, on va faire une échelle de temps. Puis, après, on va devoir calculer la vitesse moyenne de Pauline. Donc, au départ, donc, elle doit se lever à 7h15. Donc, ça commence à 7h15 et ça se termine à 8h30. Donc, elle met 20 minutes pour faire sa toilette. Donc, ici, 7h15 plus 20 minutes, 7h35. Donc, ici, c'est toilette. Ensuite, un quart d'heure pour déjeuner. 7h35 plus 15, ça fait 7h50. Donc, déjeuner. Elle part à l'école où elle désire arriver 5 minutes avant. Donc, ici, 8h30, il faut en trancher 5 minutes. Donc, 8h25. Donc, pour parler à Salomé. Discuter avec Salomé. Donc, ici, on veut savoir le temps qui est entre 7h50 et 8h25. Alors, ici, on peut voir qu'il y a 8h entre 7h50 et 8h25. Ici, il y a 25 minutes. Ici, il y a 10 minutes. Donc, entre 7h50 et 8h35, il y a 35 minutes. Donc, 35 minutes pour faire 1,750 km. On veut savoir la vitesse qu'elle va parcourir en 1h. Vitesse moyenne. Donc, ici, petit tableau de proportionnalité. Donc, le temps, c'est en minutes 35. Elle fait 1,750 km. Et en 60, combien elle fait ? De kilomètres. Quelle distance elle fait ? Donc, x est égal à 60 fois 1,75 divisé par 35. Ce qui nous donne 60 fois 1,75 divisé par 35. 3. Donc, x est égal à 3. Ainsi, Pauline doit marcher à 3 km par heure pour discuter avec Salomé. Problème numéro 3. Les trains rapides parcourent 18 lieux en 1h. Combien leur faut-il de temps pour aller de Paris à Cherbourg ? Sachant qu'il y a 360 km de voie entre les deux gares. Et que la lieu de poste équivaut à 4 km. Alors, ici, encore un problème de distance. Alors, un lieu est égal à 4 km. Donc, ici, un lieu est égal à 4 km. Donc, 360 km, ça fait combien en lieu ? Eh bien, c'est 360 divisé par 4. Au lieu. Et donc, ça, ça fait 90 lieux. 90 lieux. Et il parcourt 18 lieux en 1h. Donc, il fait 90 divisé par 18. Donc, combien d'heures ? Donc, nombre d'heures pour le trajet. Donc, 90 divisé par 18. Eh bien, ça nous fait 5. 5 heures. Donc, ainsi, le train met 5 heures pour faire un Paris-Cherbourg. Problème numéro 4. Un héritage s'élève à 3600 francs. Le premier héritier en réclame les deux cinquièmes. Et le second, le tiers. Qui ferait la meilleure affaire si le notaire acceptait ? Ici, problème d'héritage. Donc, le premier héritier. Donc, le premier héritier va obtenir donc 3600 fois 2 divisé par 5. 7200 divisé par 5. Ce qui va nous faire 1440 francs. Et le second héritier va obtenir 3600 fois 1 tiers. Donc, 3600 divisé par 3. Ce qui nous donne 1200 francs. Or, 1440 est supérieur à 1200. Ainsi, le premier héritier fera donc la meilleure affaire si le notaire acceptait l'offre. Alors, supposons maintenant que le notaire prend le reste de l'héritage. Et bien, ici, on ferait 3600 moins 1440 moins 1200. Ce qui nous ferait 960 francs. Donc, ici, le premier héritier fera encore la meilleure offre si le notaire acceptait l'offre. Problème numéro 5. Un tramway part à 8h45 minutes et roule à la vitesse moyenne de 40 km par heure pendant 35 minutes. Il s'arrête 5 minutes pour laisser monter et descendre les voyageurs. Puis, il repart et roule toujours à la même vitesse pendant 20 minutes pour arriver à destination. A quelle heure y arrivera-t-il ? Alors, cinquième problème, donc un problème de temps. Donc, échelle de temps. Donc, 8h45. 8h45. Donc, la vitesse moyenne de 40 km par heure pendant 35 minutes. Donc, 8h45 pendant 35 minutes. Donc, 9h. Donc, là, c'est 15 minutes. Donc, il reste 20 minutes. Donc, 9h20. Donc, là, il va faire une première pause de 5 minutes. Donc, ici, 9h25. Il faut laisser monter et descendre les voyageurs. Puis, il repart. Toujours à la même vitesse pendant 20 minutes. Donc, 20 minutes plus 9h25. Et bien, ça fait 9h45. Donc, le tramway arrivera à destination à 9h45. Alors, ici, c'est assez bizarre quand on lit l'énoncé. C'est... On précise que la vitesse moyenne est de 40 km par heure. Alors, c'est une donnée inutile pour la question posée. Maintenant, imaginons qu'on pose la question. Quelle distance parcourt le tramway pour arriver à son point de destination ? Alors, ici, on a cette distance, si elle est parcourue à 40 km par heure. Et cette distance est parcourue à 40 km par heure. Donc, soit X la distance et Y cette distance-là. Donc, il va parcourir X plus Y km, sachant qu'ici, il fait une pause. Donc, il est à 0 km par heure. Donc, il ne bouge pas. Alors, tableau de proportionnalité. Donc, 40 km par heure, eh bien, il fait en 60 minutes 40 km. Ici, on veut trouver X et Y. Donc, X en 35 minutes et Y, donc, en 20 minutes. Alors, pour trouver Y ici, c'est simple, c'est 40 fois 20 divisé par 60. 20 divisé par 60, c'est 1 tiers. Donc, 40 divisé par 3, 13,3 km. On va redire au dixième de kilomètre près. Donc, X, c'est 40 fois 35 divisé par 60. 40 divisé par 60, eh bien, ça fait 2 tiers, 2 tiers fois 35. Et 2 tiers fois 35, ça fait 70. Donc, ça fait 70 divisé par 3. Ici, 23,3 km. Ainsi, X plus Y, eh bien, c'est 13,3 plus 23,3. Ce qui va nous faire, donc, 36,6 km. Donc, il parcourt 36,6 km en une heure de temps. Donc, c'est sa vitesse moyenne. Donc, 36 km par heure tout au long du trajet. Problème numéro 6. Chez le charcutier, Blanche a payé 3,80 francs une tranche de pâté dont le prix affiché est de 19 francs le kilo. Quel est en grammes le poids de cette tranche de pâté ? Alors, problème numéro 6, problème de prix. Alors, ici, on a payé une tranche à 3,80 francs. Et le prix, c'est 19 francs le kilo. Donc, tableau de proportionnalité. Ici, 1 kilo, c'est 19 francs. Donc, nous, on veut savoir pour 3,8. Donc, X, ça va être égal à 3,8 divisé par 19. Et ici, c'est 38, donc 38 fois 0,1 divisé par 19. 38 divisé par 19, ça fait 2. 2 fois 0,1, donc 0,2 kg. Donc, en grammes, ça fait 200 grammes. Ainsi, Blanche a pris une tranche de 200 grammes de pâté. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ici, c'est 39. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501